... de cette nuit blanche. En deux mots, quelle est l'idée à la base de la nuit blanche si on remonte à 2002 ? L'idée c'était de faire découvrir au plus grand nombre l'art contemporain dans Paris, donc dans les rues de Paris, et de permettre la rencontre entre le plus large public et cet art qu'on qualifie parfois un peu d'élitiste, et au contraire d'essayer de démocratiser au maximum. Alors au départ c'est à Paris, mais je pense que c'est un peu essaimé dans d'autres pays d'ailleurs. Absolument, aujourd'hui il y a plus d'une trentaine de villes dans le monde qui sont labellisées nuit blanche. Il faut être gratuit, et puis il faut que ça soit ouvert au plus grand nombre bien entendu, et donc c'est un événement mondial maintenant. Alors je le disais, vous êtes directeur artistique, quel est votre rôle en tant que directeur artistique ? C'est vous qui choisissez les lieux, comment ça se passe, ou les artistes ? Alors les lieux, les artistes, c'est un peu comme si on vous donnait une mallette avec des pages vierges à l'intérieur. Vous avez carte blanche ? C'est-à-dire qu'on fait vraiment, il faut tout imaginer, il n'y a pas de contrainte, c'est ça qui est, je dirais à la fois presque, qui donne une grosse responsabilité, parce que l'histoire est à écrire tous les ans, et donc moi j'ai choisi cette année de... Justement le programme, dites-nous un peu quel est le programme, j'ai vu qu'il y avait des constellations. Alors j'ai renommé, traditionnellement on appelle ça des parcours, parce qu'en réalité il s'agit d'imaginer des espaces dans Paris, évidemment des partenaires, des musées, parfois des lieux insolites qui ne sont pas du tout dédiés à l'art. Moi j'ai renommé ça des constellations, parce que quand on regarde le plan de Paris, tout simplement c'est des points qui connectent des lieux et des artistes et du public, et donc ça dessine quatre constellations dans Paris. Voilà, on va les citer, autour des Invalides ? Autour des Invalides, donc là on va créer un kilomètre de piétonnisation entre le musée de l'armée et le bas des Champs-Elysées. C'est un projet qui s'appelle Super Kilomètre, qui vient de Dakar en fait, c'est des deux urbanistes qui l'ont d'abord testé à Dakar, l'idée c'est de tracer à un axe d'un kilomètre dans une ville et d'y créer un espèce de festival très populaire, donc là on va avoir beaucoup de choses très variées autour de l'art contemporain. Il y a la Villette. Alors la Villette, j'allais y venir, c'est la Villette, c'est tout le parc de la Villette. C'est tout le parc de la Villette, parce que moi je trouve que l'idée c'était à la fois de s'appuyer sur l'existant à Paris, puis en même temps pour certains peut-être de faire redécouvrir, de permettre une sorte de lecture de paysage dans Paris. Moi je trouve que le parc de la Villette, qui a été réimaginé par Bernard Choumi évidemment, avec l'histoire de la Villette, est un lieu extraordinaire. Il y a la Cité de la Musique, il y a la Cité de l'Harmonie de Paris, c'est un lieu effectivement extraordinaire. Il y a la Cité des Sciences et de l'Industrie, il y a des lieux de décennie de concert, il y a la Géode, il y a le Trabendo, il y a différents lieux, la Petite Halle, enfin je ne peux pas toutes les citer, et donc ils ont tous répondu présents, et on va donc, on a travaillé en partenariat avec eux pour faire de la Villette un endroit vraiment très très animé, donc dans cette nuit du 6 au 7. Alors, la Villette c'est peut-être moins connu pour ceux qui viennent à Paris, bien que ce soit un endroit très connu des Parisiens, mais aussi alors l'île Saint-Louis, il y a tout un parcours sur l'île Saint-Louis. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans le jardin de l'histoire de Monella notamment. L'hôtel de ville, l'île Saint-Louis jusqu'au Collège des Bernardins, ça dessine une constellation comme ça dans le Paris du Moyen-Âge. L'île Saint-Louis va être entièrement coupée à la circulation avec un projet extrêmement poétique à l'intérieur de l'île. Et par exemple, les participants, les Parisiens, les touristes, ils pourront entrer par exemple dans l'hôtel de ville ? Ah oui, bien sûr. Tous les bâtiments sont ouverts ? Absolument, alors pas tous, tous, pas tous les bâtiments de Paris, mais enfin un certain nombre quand même. On aura une grande culture sur le Paris-Ville d'hôtel de ville et on organise 8 défilés de mode, mais un peu différents, dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Donc les Parisiens vont pouvoir aller dans ce lieu qui est un peu réservé habituellement. Oui. Alors on a parlé de la constellation des Invalides, Saint-Louis, le parc de la Villette, et puis la Porte d'Orée aussi, ça c'est dans l'est de Paris. Oui, absolument. Avec le parc zoologique de Paris, ce qui est un peu, je dirais, quelque chose de très exceptionnel pour cette nuit, c'est qu'on ouvre le zoo toute la nuit. On accueille un projet de Philippe Kaine, qui est un metteur en scène, et qui va proposer une déambulation extrêmement, je dirais, presque nostalgique dans ce zoo où les animaux sont pour la plupart dans leurs enclos. Et certains animaux sont des animaux nocturnes. Et on a beaucoup discuté évidemment avec le vétérinaire, il nous a dit que pour les animaux nocturnes, c'est une chance de rencontrer du public, parce que d'habitude, il ne voit jamais de public. Donc voilà, ça c'est un des projets. Il y a le musée d'immigration aussi. Il y a le musée d'immigration juste à côté. Qui sera en mer aussi. Absolument, on accueille un projet de Benjamin Loyoté, notamment sur la question syrienne, avec une idole aux yeux qu'on va pouvoir déguster sous forme de bonbons. C'est quelque chose d'extrêmement fort et très sensible comme projet aussi. Super, écoutez, un programme très varié et très complet. Donc merci Gaël Charbot. J'imagine que tout est prêt, même d'un point de vue sécuritaire. Alors d'un point de vue sécuritaire avant tout. Et pour le reste, on a très peu de temps. Donc c'est encore en train de se monter ce soir. Et ce sera évidemment demain soir le grand moment. Soyez nombreux à y participer. Merci en tout cas d'être venus nous en parler dans 64 minutes. C'est la fin de la première...